... Ce gros canard présente deux particularités inattendues. D'abord, il niche dans un terrier. Ensuite, les petits de plusieurs couples sont souvent rassemblés en crèche. Au milieu de l'été, quand les parents vont renouveler leur plumage usé, plusieurs dizaines de canetons peuvent se retrouver sous la surveillance d'un unique couple d'adultes. Le canard siffleur n'a pas usurpé son appellation. Avec le cri du courlis et du chevalier gambette, son doux sifflement est souvent le seul son qui parvient à percer l'épée brouillard hivernale. Discret à distance, le plumage du siffleur mâle révèle des splendeurs insoupçonnées quand on l'observe de plus près en pleine lumière. Croupion noir, précédé d'une jolie tâche blanche, aile et flanc gris, gorge roussâtre, bec bleu à bout noir, tête rousse coiffée d'une splendide raie jaune. Cet herbivore est un opportuniste. Parfaitement capable de trouver seul sa pittance, il attend souvent que l'ébernage ait arraché les austères pour se régaler des parties non consommées par les oies. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.